Et salut tout le monde, c'est les corpios, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sobre là. Donc aujourd'hui on va tester ensemble le nouveau personnage qui vient de sortir, Red Raptor. Voilà, donc qui suit Théa, donc qui avait déjà permis d'avoir un personnage en plus avec les bots. Et là c'est le troisième perso avec les bots, si je vous dis pas de bêtises et que j'en oublierai pas au passage. Normalement oui, les trois sont là. Donc voilà, donc pareil je m'y étais pas attendre. Enfin Théa j'avais eu quelques vidéos, mais là Red Raptor j'en avais vu aucune. Vraiment aucune, je savais même pas que ça allait sortir avec l'orbe, mais voilà en tout cas on a un nouveau personnage avec les bots et l'orbe. Donc voilà, donc Red Raptor qui ressemble à une sorte d'héros un peu japonisé on va dire au niveau du Japon, animé, etc. Même dans son lore on peut voir avec Myths de Légende, les kaijus, enfin en lisant un petit peu, voilà, qui s'est fait attaquer avec une armée de monstres, etc. Donc voilà, j'ai regardé rapidement avant de vous en parler. Donc c'est un personnage qui va avoir de la vitesse, un peu comme Théa, mais bon un petit peu moins quand même, mais voilà, mais qui reste avec de bonnes stats en attaque et en vitesse d'attaque. Donc en soi le perso est assez équilibré, on aura juste à rajouter un défense et là on sera parfait. Et si je dois le jouer, je pense que c'est comme ça que je le jouerai, parce que là, fouet, mais là c'est vraiment agressif comme ça, et ça, ça peut se faire aussi, ok. Bon, en vitesse ça fait fouet encore. C'est juste celui-là qui, c'est vraiment agressif quand on rajoute un dextérité, mais moi je partirais bien sur la défense en plus. Donc voilà, donc Red Raptor qui maîtrise les bots et l'orbe comme je vous en ai parlé. Au niveau des skins, c'est vraiment pas le personnage qui m'inspire le plus. Vraiment rien d'exceptionnel, je pense que le skin de base est celui que j'aime le plus. C'est celui-là qui est passable, enfin qui est pas trop mal. En noir c'est pas trop mal, mais le reste, lui voilà, c'est un skin en forme de monstre, donc l'idée est bonne. Je dis pas le contraire, mais par contre c'est pas un skin qui me plaît honnêtement. Au niveau skin on a vu, on a vu mieux. Voilà, voilà, donc là, au niveau des couleurs ça donne quelque chose comme ça. Franchement même la couleur de base est pas mal. Voilà, ça fait deux fois que la couleur de base est bien sur le personnage, mais le design du personnage est bien. Bon, on voit pas le côté par contre, mais il y a un côté où il a l'œil qui est visible. Là ça se voit pas de ce côté-là, mais je crois que c'est... Bah de toute façon c'est l'autre côté. Bon, on a les... Je montre pas souvent les armes, à quoi elles ressemblent de base, voilà. Donc un côté espace, animé, etc. Donc voilà, donc là on l'a vu, voilà, c'est de ce côté-là. On va voir un peu... On parle des combos, mais au moins les... Les cigs que j'ai pu regarder un petit peu. Il y en a... Il y a des trucs à pas à dire. Position reset, oui et oui. Tac. Alors, on va commencer... Ah, je veux commencer avec les bots. Euh, attendez. Je sais plus si c'était avec les bots ou l'or... On va créer un trou dimensionnel. Enfin, plutôt on va créer un espace pour donner un gros coup de poing. Et je sais pas, vous... Enfin, notre racisme, donc l'attaque lourde sans bouger, je répète juste ça. Le coup de poing est énorme. Enfin, je... Je sais pas si c'est juste l'animation qui fait ça, mais le coup de poing est énorme. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est... Enfin, il fait la taille de la plateforme. Bon, j'invuse un peu, mais... Enfin, le coup de poing est énorme. Genre, je trouve que c'est... Que ça a vraiment une très très bonne hitbox et... Ah, donc, attendez, on va... Hop, jump réaction... Non, setting jump. On va voir ce que ça donne. Enfin, je sais pas, je trouve que ça... En plus ça envoie loin un homme assez... Parce qu'il a pris des dégâts. Pourtant, je suis mis à zéro. Voilà. Ouais, même à zéro, ça envoie loin. Enfin, je trouve que ça a une très très grosse hitbox. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Et que ça fait plutôt mal. Donc, ouais, c'est une très bonne sig. Et... Attendez pas trop à ça. Wouah, non, mais attendez. Non, mais c'est... Attendez, il est passé dans l'orange, là ? Oh, non, c'est que j'ai mis des dégâts. J'ai eu peur. En tout cas, voilà. Une bonne sig. Par contre, niveau combo, je suis pas sûr qu'on ait grand chose à faire. Bon, en tout cas, va falloir essayer de... De le monter dans les airs. Voir un truc du genre. Très rapidement. En tout cas, le principe, c'est qu'on... On l'envoie en l'air pour ensuite le taper avec la neutral sig. Voilà. Donc ensuite, deuxième sig, la side-side. Donc, l'attaque lourde sur le côté. Voilà, donc on va invoquer une moto pour pouvoir traverser. Donc voilà, je m'en tiens quand je tenais longtemps. Si je m'en tiens pas, voilà, ça va faire une courte distance. Et si je m'en tiens, on va parcourir une plus longue distance. Ça fait... Je dirais pas que ça fait toute la map, mais... Bah si, je pense que ça fait toute la map sans la plateforme. Putain, mais... Voilà, il va reset encore. Ouais, ça fait toute la map sans la plateforme. Donc c'est... Bon, voilà, ça vous permet de... De vous rapprocher de votre adversaire. Donc voilà, donc ça... C'est pas un truc qui permet de... Ouais, de continuer dans un combo. Mais par contre, je pense que ça peut être un... Un bon truc pour démarrer. Vous voyez, vu qu'on a un appareil au corps à corps, Ça permet d'enchaîner par la suite sur d'autres attaques. Donc pourquoi pas. Et surtout, un truc hyper bien. Enfin, c'est surtout la distance... Ou la distance, pardon, que vous allez parcourir au niveau de l'Edge Guard. Par exemple, avec un Gravity Cancel. Donc voilà, c'est une bonne idée pour... Pour revenir sur l'adversaire. Voilà. Bon, après, ce sera pas un truc pour... Finish, mais vraiment pour se rapprocher de mon point de vue. Voilà, donc ça c'était avec la Sidesig. Ensuite, on va voir la Downsig. Donc c'est exactement... Donc là, d'attaque lourde vers le bas. C'est exactement l'inverse de la Neutral SIG. Là, il va donner un coup de pied. Donc... Je sais pas s'il fait grandir son pied. Ou s'il invoque le robot qui était derrière lui. Sur l'écran d'accueil. Enfin bref, c'est pareil. Ça a vraiment une... Une grosse hitbox. Et je pense que ça, en Edge Guard, ça va faire des ravages. Enfin, c'est... Je pense franchement, ils ont abusé du bail. Je trouve vraiment qu'ils ont abusé du bail, là. Bon, au niveau combo, j'ai vraiment aucune idée. Je pense pas que ce soit quelque chose de très très bien pour combo. Je peux vous donner des idées, mais... Enfin, je pense surtout qu'en Edge Guard, ça va être très très fort. Parce que vraiment, ça tape assez loin. Et ça permet d'avoir une bonne zone d'attaque. Donc voilà, utiliser en Edge Guard. Donc en soi, pour faire un petit résumé, je pense pas que ce soit des cigs qui sont faits pour des combos. Mais principalement pour, je sais pas, par exemple, gérer le spacing avec votre adversaire. Qui vont être très utiles en Edge Guard. Que ce soit pour se protéger d'un grande band, ou pour gêner quelqu'un, le faire tomber. Voilà, donc des bonnes cigs situationnelles, plutôt pour pouvoir gérer votre adversaire au niveau de Edge Guard et du spacing. Voilà. Donc ensuite, niveau bot, on va faire un neutral cig, donc la chlorote sans bouger. Donc on va faire un coup en hauteur très très classique. Voilà, donc on va faire ça avec le jump, ce que ça fait. Voilà, donc vous allez l'attraper, ensuite vous allez le repousser. Donc l'utilité première, encore une fois, au niveau de l'Edge Guard, pourquoi ? Bah tout simplement parce que ça vous fait remonter sur la plateforme. Parce que là, en fait, c'est pas une neutral cig qui vous fait aller droit. C'est un peu en biais, donc voilà, sur le côté droit, ça vous permet de remonter. Hop, essayez. Voilà, par contre, il faut que je le fasse assez haut. Voilà, donc au moins ça permet de remonter et de se repositionner. Niveau combo, alors là, ne me demandez même pas niveau gant. Mais ça doit être... Moi, je pense à un truc quand on fait... Quand l'adversaire, je sais pas, par exemple, saute avec la neutrale... On fait neutraler ou ensuite une recovery, ensuite on fait la neutral cig. Je vais essayer, mais je garantis rien. Là, je suis en CD. Voilà, quelque chose comme ça. Donc voilà, pareil, si un adversaire veut remonter, hop, vous l'attrapez, vous le repoussez. Ensuite, vous pouvez, je pense, s'enchaîner avec une side air pour bien gérer... Pour bien le gêner, tout simplement. Voilà, ensuite, la side side, donc l'attaque l'orbe sur le côté. Donc on va se propulser pour donner un coup de pied. Bon, la distance est beaucoup moins longue qu'avec... L'orbe, pardon. Par contre, je trouve que ça repousse assez loin, donc ça peut être pratique. Voilà, donc sinon, à l'inverse, on fait au court raccord. Ensuite, on fait un speed dodge pour se rapprocher. Et ensuite, continuer. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Bon, après, ça laisse pas mal de dodge window, etc. Mais voilà, au moins, je peux donner une idée de ce qu'on peut faire par la suite. Alors là, par contre, c'est moins une side pour remonter. Parce que surtout qu'il y a le... Entre guillemets, l'animation après le coup qui peut vous rendre vulnérable. Mais pourquoi pas à y penser pareil, parce que ça reste une distance correcte. Et enfin, la down-sigle, l'attaque lourde vers le bas. Un coup circulaire vers le haut. Voilà, classique. Donc là, par contre, je pense que ça peut être pas mal... Pardon, un petit lag. Ça peut être pas mal en fin de combo, je pense. Je ne sais pas, par exemple. Classique, c'était... Je crois qu'il n'y a pas besoin de... Ah oui, je ne vous ai pas montré l'animation. Il fait apparaître un écran de fumée et ensuite, il fait exploser. En plus, je crois que ça envoie vers le haut. On ne peut pas enchaîner, je pense, avec d'autres trucs par la suite. Ah, bah non, en fait, c'est que... Attends, pourquoi là, ça me l'a fait sur le côté ? Ça dépend de l'explosion. Ah, en fait, c'est si je l'attrape ou pas. Non ? Tout à l'heure, ça me l'a fait... Ok, bon, je ne comprends pas. Tout à l'heure, ça me l'a fait envoyer sur le côté... Ah, c'est où le coup de pied tape. Ok. Là, il va taper en hauteur, donc il pourra... Il sera envoyé en hauteur. Ok, ok. Voilà, voilà, donc là, j'ai... C'est pareil, c'est pas des attaques qui me font penser au combo. Peut-être un peu plus, quand même, que celles de tout à l'heure. Surtout avec la down-sig et l'asset-sig qui permet de se rapprocher, enfin, qui vous permettent ensuite de faire un speed dodge pour se rapprocher et ensuite enchaîner. Mais voilà, en tout cas, elles sont beaucoup moins fortes, celles... Enfin, en tout cas, moins impressionnantes plutôt que celles avec l'orbe, celles avec les... les bottes, pardon. Voilà, parce que vraiment, celles avec l'orbe, c'est... C'est un délire. Franchement, c'est vraiment un délire. Donc, à voir ce qu'ils vont... Comment ça va être joué, mais en tout cas, pas mal du tout. Voilà, donc je pense que ça peut être... Ouais, je pense que ça peut marcher. Ouais, voilà. Entre au combo avec la neutral-sig. Pareil. Avec la neutral-sig, avec l'orbe, enfin, c'est le plus simple à produire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, au niveau combo, je vous l'ai déjà dit, je pourrais pas vous aider, surtout avec des armes que je ne me précise pas. Encore si c'est un arc, une fo... Je sais pas, une autre arme en tout cas que l'épée. Mais en tout cas, autre chose que... Que les bots. Encore, l'orbe, ça peut aller, mais les bots, pas du tout. Vu que c'est une arme que j'ai pas accrochée, j'y ai pas trop joué. Y'a quoi quand même ? Ah, nouvelle arme, entre guillemets, que j'ai bien aimé. Bah, je crois que c'est l'orbe, en fait. Enfin, Great Sword, pas trop. Le canon, ça commence à dater un peu. Ouais, enfin, franchement... Voilà. En tout cas, le design du personnage est assez cool, je trouve. Ça fait un peu un héros qui a subi des... Enfin, qui a vécu la guerre et... Voilà, qui se retrouve ici. Ça me fait beaucoup penser à un animé. Je pense que certains doivent voir de quoi je dois parler. De toute façon, avec tout l'univers des mechas, des monstres, géants, etc. Y'a plus d'un animé qui en parle. Ah, par contre, là, j'ai même pas fait gaffe, mais on n'a pas rencontré un Red Raptor. Bon, y'a des combos qui vont arriver plus instinctivement en combat qu'en training. Ouais, c'est assez mal joué. Ah, dommage. J'ai pas passé loin de la connerie, là. Ça tuera pas. Ouais, je pense que c'est plus simple de finir avec l'orbe que les bots. Ça, c'était gratuit, par contre. J'utilise trop la side sig. Faut que j'utilise d'autres sig. Ah, on m'a eu. Ça va, niveau sig, on se fait pas chier. Ok. Plus qu'une vie. Je viens de lui montrer, il y va dedans. Ah. Il a du lag. Bon, tant pis. Allez, on va enchaîner avec la deuxième game. Bon, ça se passe bien. J'ai bien aimé, honnêtement. Je trouve qu'il y a une bonne mobilité, justement, qui est liée à ses stats. Voilà, ses sigs sont pas trop mal. Parce que ça permet aussi de... C'est pas un truc que j'ai parlé tout à l'heure, mais au niveau des reads, ça peut être pas mal. Donc, l'itebox a l'air giga grand de pouvoir toucher plusieurs zones. 3, 2, 1, brawl ! Et ouais, un beau premier combat. 34 bots, première sensation. Ouais, le stun est un peu chiant, par contre. Niveau, vous savez, le coup de pied. Là, le deuxième coup, là. Après, peut-être que ça doit repousser, je pense, quand ça touche. Donc, que ça... C'est calculé, ça doit aller. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai réussi à le mettre en pratique, je suis content. On le repousse, et ensuite, cyber, sur le côté. Ah, dommage. Ah, c'est un truc que j'avais pas remarqué tout à l'heure, mais l'animation est un petit peu lente. Ah, c'était gratuit, ça. J'aurais pas dû me jeter. Ah, raté. Mort. Bon, ça se passe un peu moins bien que tout à l'heure. Ah, je vais faire une connerie encore. Après, c'était bien essayé. Oh, non. Ça, c'est un peu... C'est un peu dommage que ça touche. Ah, p'changer. Deux fois je pense qu'il va dodge up mais pas du tout donc je me prends le retour de l'autre Alcig. Prochaine je suis mort à mon avis. Oh non dommage putain j'étais bien remonté. Dommage j'ai pris trop de dégâts au début mais c'est sympa. J'ai du mal à placer les sigues. Bon après les combos au bot on en parle pas. Diamond ça me dit un truc. Je pense que ce sera la dernière. Voilà en tout cas c'est un truc. Je sais pas ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression que le personnage. Si je crois que je vous en ai parlé du personnage. Le dernier personnage sorti il y a pas longtemps. Et qu'il en sort déjà un autre. Voilà ça c'était ça c'est incroyable par contre. Parce qu'en fait. Bah j'ai pu me rapprocher tout de suite de lui. Et continuer à l'harceler avec l'asset de sigles en la maintenant. Ce qui était vraiment bien. Ah dommage j'aurais pas du faire ça. J'aurais du faire un... Un grand panne. Ah non. Bon tant pis on va lancer une. Mais ouais en fait c'est un truc que je l'ai pas remarqué tout à l'heure. Mais là on commence à se voir c'est que... Enfin ça prend du temps l'animation. Faire attention à pas se faire... Pas se faire finir. Comment ça se fait qu'il a cette couleur ? Parce que ça j'ai... Moi je l'ai pas fini. J'ai pas obtenu toutes les couleurs sur tout le monde. J'en ai fait quelques-uns. Donc peut-être que... Quand on fait exactement... Vraiment tout le monde. Merde. Quand on fait vraiment tout le monde on obtient... Toutes les couleurs. C'est à dire dans le futur. Oh... Pas la bonne attaque du tout. Oh non putain ça me a pris ma courrouille. Je l'ai senti la 7-6 par contre. Oh... J'ai avisé. Après même en général je vois pas trop de joueurs bot. Enfin... Je suis pas sûr que c'est marché des masses sur... Cette arme. Vous voyez le temps que ça lui a... Demandé de... Neutral sig. Neutral sig. Ah si remonte. Ah dommage par contre c'était bien tenté. Oh... J'ai réussi à l'arrêter parce qu'il est attaqué du bon côté avec la 7-6 je crois. Ou la 10-6. Mais euh... J'ai réussi à l'arrêter avec notre highlight. J'suis tapant avant lui. Oh putain... Oh non j'ai esquivé. je crois que ça m'a attrapé même parce que ça touche derrière donc ça a dû m'attraper j'ai fait l'esquivre dans la merde putain j'ai pas joué cette arme wow j'ai eu chaud tout à l'heure ça c'est pas joué à grand chose voilà voilà bah écoutez je pense que ce sera déjà pas mal dans l'ensemble bah écoutez de toute façon ça c'est pas un perso que j'aurai je vais pas vous mentir je crois que le dernier personnage qui a sorti que j'ai joué c'est monine vu qu'il joue à la fois vu que ça touche une arme que j'aime bien logiquement vu que j'aime bien le skin du perso ah je l'ai monté 25 quand même par contre ozio enfin ozio c'est un personnage que j'aurais pu jouer aussi mais je sais pas je peux accrocher non plus pourtant si je vous l'épée et l'orbe donc c'est deux arme que j'aime bien je vous dis pas des conneries c'est qu'ils ont sorti 3 perso d'affilé avec les bots parce que là si j'ai le tab rapidement et que j'ai regardé sur ma chaîne de quand date il y a 2 mois ok et là si on regarde le précédent il y a 6 mois ah mais après en fait ça me dit pas les dates exactes enfin bref j'ai quand même l'impression que ce personnage est sorti plus rapidement que les autres bon ça se trouve pas du tout en tout cas 3 persos bots d'affilé c'est un peu dommage j'aurais bien voulu avoir d'autres combinaisons par exemple arc rocket lance qui existe déjà je crois que je suis en train de dire n'importe quoi oui c'est vector après il faut que j'arrive à trouver des combos et là je peux rien vous garantir arc orb je crois que ça n'existe pas arc orb si je vous dis pas de de bêtises ouais je crois que arc orb ça n'existe pas et là vous allez me dire ah bah si c'est lui ouais mais quand là là je non je crois pas que ça existe arc orb ouais je crois pas voilà enfin bref vous avez compris donc la 3ème perso bots à voir ce que sera le prochain mais en tout cas ouais pas trop mal je pense pas que ce sera énormément joué mais un personnage intéressant voilà voilà donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ou à regarder mes autres vidéos et à bientôt